Guitare VLOG Guitare VLOG Lui par exemple il utilise dans pas mal de trucs comme la poche du solo dans ce morceau là C'est Kimenu Manator Guitare VLOG Guitare VLOG Et sinon il l'utilise aussi dans Get The Funk Out en fait où il monte en même temps que les accords qui montent, donc lui il fait, d'accord en fait il fait le même plan en fait c'est ce plan que je vous montre là, désolé j'ai pas beaucoup de disto vous savez que moi je n'utilise pas beaucoup de gros disto, donc là je vais vous faire le plan, je vous l'ai transposé en Sol pour que vous compreniez bien, donc vous partez de Sol comme ça et on va faire, d'accord ça c'est le plan entier et ça se répète, donc lui c'est pas vraiment écrit en sextolé, c'est fait dans un feeling rythmique on va dire, donc là en fait on tape, vous voyez il faut repérer Sol fondamental et vous l'aurez ici aussi, d'accord, donc c'est, on tape à la deuxième case et on fait 5-7 comme ça, avec le majeur et le petit doigt, pourquoi le majeur ici, parce qu'après on va avoir besoin de l'index sur la quatrième case sur l'accord de Sol, donc là on fait douzième case sur le Ré, Ré, Sol, La, donc ça fait 12-5-7, d'accord, ça fait quinte, fondamentale, seconde, fondamentale ici en tapping, tierce et quinte, et là on est pile poil dans une triade de Sol majeur, d'accord, puisque la triade Sol majeur c'est Sol, Si, Ré, d'accord, fondamentale, tierce majeure, quinte, ok, après je tape à la dixième case ici qui la quinte et je récupère, troisième case fondamentale et septième, la tierce majeure, ok, après je vais retaper et je fais la même chose mais à l'inverse, donc ça fait, ok, et là c'est là que ça devient intéressant, en fait on tape dixième case, pulling off vers la troisième et là on tape sur la corde de Sol avec le petit doigt, la septième case, ok, d'accord, après je retape douzième case, et je fais septième case, Ré, Si, et quatrième case, je retape douzième case et là je fais pulling off vers la quatrième case et repulling off, je tape sur la corde de Ré avec mon majeur et là le plan est fini, on tape sur la corde de Ré, si, et qu'on tape sur la corde de Ré. Ok, donc après si jamais vous voulez développer le plan, par exemple, bon lui il fait comme ça, mais après vous pouvez, par exemple monter ce que je vous dis souvent dans l'harmonisation de la gamme majeure, donc en Sol majeur, donc ça ferait Sol majeur, La mineur, Si mineur, Do majeur, Ré majeur, Mi mineur, et pour retourner, on peut le faire dans chaque degré, donc ça ferait par exemple, et après, après je retape, je fais comme ça, et après je repars, d'accord, sur la ça nous donnerait, et après, en Do majeur, en Ré majeur, et après en La mineur, un en Mi mineur, par exemple, d'accord, vous pouvez faire, par exemple, vous pouvez vous amuser, parce que ce qui rend bien dans ce genre de plan, c'est le fait que ce soit, en fait, on fait du tapping intercorde, en fait, je vais mettre un peu disto pour vous faire écouter, bien que je ne joue pas beaucoup en disto, par exemple, ce qui ferait bien, c'est ce que je vous dis, tapping intercorde, c'est-à-dire, c'est-à-dire que je... Sous-titrage Société Radio-Canada c'est-à-dire, je tape, par exemple, dans cet exemple-là, 15ème case, je fais Poulingo vers la 7ème, et je tape 10ème case, ou même 8ème, ... Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour ce petit tapping du nom est en cours Si vous voulez développer je vous invite à chercher Donc ça nous donnerait Ça vous chercherez vous même les gars D'accord Voilà voilà pour cette petite Petit plan de Nunou Bettencourt Les gars bye à demain Ciao